et re bonsoir à tous recoucou et coucou à vous sur youtube on est reparti pour cette deuxième partie d'atelier on va avoir une partie de mon fuji contre hugoshi ne dites pas le résultat absolument pas ne spoilez pas le résultat on veut on va le découvrir petit à petit mais en tout cas dites nous un petit peu qu'est ce que vous en avez pensé de votre partie dites pas j'ai joué comme une quiche je ne sais pas jouer non dites nous essayez de développer un petit peu qu'est ce que vous en avez pensé partie ffg pour ceux que ça intéresse et ça a été joué aujourd'hui si je ne m'abuse donc c'est une partie officielle qui a compté pour l'échelle c'est ça j'ai joué trop vite aïe 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 t'as 60 minutes en plus t'as 60 minutes comment tu peux dire ça faut lâcher la souris pourquoi tu joues si vite quelle idée lâcher la souris je vais en faire un slogan lâcher la souris c'est comme lâcher le bol de pierre évidemment c'est pareil j'ai joué un fusiki correct d'accord 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 alors pourquoi as-tu joué trop vite mon fuji peu de parties jouées depuis quelques temps ah je comprends je comprends je comprends je comprends allez c'est parti on est on est là donc même si le niveau de ce commentaire de partie est un peu plus fort que le précédent vous pouvez poser des questions même si votre niveau est débutant presque un peu moins débutant enfin posez votre question faut pas hésiter dites vous que si vous la posez pas quelqu'un d'autre n'ose pas non plus la poser et ça pourrait l'aider si s'il a envie de la poser votre question quoi c'est tout je vais pas vous manger allez on est parti je regarde un petit peu les quelques premiers coups qu'on regarde dans quelle direction ça va partir salut flow world ça me dit quelque chose ça est-ce possible salut jaolong coucou erebus quel est le niveau des joueurs sur l'échelle ffg ah très bonne question erebus très très bonne question dites nous tout hugoshi et mon fuji peut-être bon bah coucou à toi et bienvenue à toi flow world alors on a on a une prise de shimari de la part d'hugoshi on a que des komoku regardez on a 4 komoku c'est joli c'est joli alors 9q et 10q très bien très très bien donc plus ou moins le même niveau quoi c'est pas mal ah ok donc là on a bon on va pas je vais pas développer sur le premier coup parce que je l'ai déjà fait assez souvent et on va essayer de développer autre chose dans cette partie mais évidemment on va empêcher l'adversaire d'avoir d'avoir deux deux shimari donc évidemment on joue immédiatement soit en q5 soit en r5 alors petit détail par rapport à justement ce début de partie qui m'y fait penser vous avez la revue la revue française de go numéro 140 qui est normalement dans votre boîte aux lettres qui va être disponible en tout cas même peut-être en pdf pour certains c'est sorti donc il y a mon deuxième article sur le fouseki qui est abordé n'hésitez pas à le lire et à me dire ce que vous en pensez et peut-être répondre à l'exercice d'ailleurs peut-être même répondre à l'exercice que j'y ai mis ah coucou à toi babybo babybo pardon bienvenue bienvenue à toi bienvenue à toi sur l'atelier j'espère que tu as apprécié donc voilà c'était juste un petit coup de pub s'il y en a qui peuvent je trouve en fait la revue tellement intéressante que je trouve dommage que peu de personnes ou pas autant que je pensais la lise parce que c'est toujours toujours pratique et encore mieux quand c'est en papier parce que là on peut l'emmener où on veut on est tranquille ah merci babybo merci merci oui mais toi tu vas dans ton libre elle c'est ça tu la lis pas allez assez assez traîné avançons ha 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 très bien une pince de noir parce qu'il veut développer sur le bord droit évidemment et en même temps enlever la base de vie de blanc blanc qui a joué en 4ème ligne et coucou à toi bok comment vas-tu blanc qui a joué sur la 4ème ligne qui n'envisage pas forcément de vivre sur place c'est un coup d'influence quelque part il veut il veut peut-être il veut peut-être sortir simplement et c'est ce qu'il fait donc le kosumi franchement c'est un coup que j'ai l'impression que je vois de moins en moins alors je dis pas qu'il est mauvais parce que quelque part à quoi il sert est-ce que et là je parle à ceux qui sont en dessous de DQ donc les joueurs 20 à DQ est-ce que un noir peut envisager de jouer R5 d'après vous pour connecter la pierre en Q3 et en R7 ah bah c'est bien Egoshi tu réponds alors que j'ai demandé aux autres de répondre il dit peut-être des bêtises ne lui faites pas confiance c'est pas trop lent alors la question c'est pas de savoir si c'est lent c'est de savoir si c'est possible je répondrai après si c'est trop lent ou pas qu'est-ce que vous en pensez dites-moi un petit peu puisque je vois que vous êtes quand même nombreux entre 10 et 20 n'hésitez pas à répondre connecter ses pierres c'est toujours cool bah ouais toujours connecter ses pierres non sinon blanc peut couper le cosmi sépare dommage qu'il n'y ait pas qu'il n'y a pas suffisamment de personnes pour écrire des articles sur la revue bah il y a quand même il y en a quand même maintenant de plus en plus il y a une nouvelle équipe qui se met qui se met à fond là-dedans en abril non vu que Q6 ne sera pas disponible c'est ça R4 et R6 blanc donc en fait pour vous répondre blanc ne peut pas jouer en R6 blanc commence par jouer en R4 noir pince parce qu'il veut quand même tout capturer enfin il veut il veut empêcher il veut connecter sa pierre en R7 il ne peut pas répondre à autre chose et le problème c'est que blanc peut descendre en S6 sans avoir de problème c'est à dire que noir va devoir répondre et blanc est tranquille blanc a coupé alors que si la pierre elle n'est pas en R6 et qu'elle est par exemple en O4 noir peut jouer ceci pourquoi ? parce que maintenant blanc ne peut plus jouer S6 parce que noir peut faire Atari et faire Atari donc ça ne fonctionne pas en fait c'est ça l'utilité du cosumi blanc c'est que le coup en R6 et bien ne fonctionne plus enfin le coup en R5 pardon ne fonctionne plus du coup alors blanc ok enfin noir ok ouais pourquoi pas qu'est-ce qu'on peut répondre d'autre parce que je ne suis pas très très fan tu peux faire une extension aussi ça me semble correct on connait cette situation avec un joseki où je trouve que les deux joueurs arrivent à une position bien laide pour ceux qui se posent la question par exemple voilà je n'aime aucune des deux positions je vous avoue alors qu'est-ce qu'il s'est dit là mais si je ne me trompe pas dans une autre situation variation P6 devient inutile ouais bah ça doit être celle-ci parce que là ça fait un peu angle vide partout ouais carrément j'ai vu un petit nouveau qui s'appelle salopi au brel c'est ça donc en fait la pierre en P6 bah vous voyez qu'elle est un peu surconcentrée ça fait un beau pâté blanc un beau pâté blanc difficile à tuer je vous avoue j'ai déjà essayé il faut une myriade de coups pour pouvoir tenter de tuer quelque chose et encore on n'y arrive pas certainement bon pourquoi pas généralement on joue le coup en P6 pour être léger vers l'extérieur et du coup aplatir l'adversaire par exemple déjà on peut se poser la question et pourquoi pas envisager au 3 juste après ça ça peut être une idée si maintenant noir commence à jouer quelque chose comme ça blanc peut tout de suite envisager d'aplatir l'adversaire ça pourquoi pas c'est des coups simples que je montre pour vous dire que c'est possible c'est pas clair que noir puisse couper puisse couper ici c'est pas clair du tout donc il y a pas mal de possibilités vis-à-vis de ça l'idée c'est pas forcément de jouer le coup en R5 l'idée c'est d'être léger et d'aplatir l'adversaire c'est ça un peu l'idée si maintenant tu joues ça peut-être que peut-être que le coup en R8 te plairait un peu plus ce coup-là je crois que je l'ai je sais plus si c'est ce coup-là ici ou maintenant je sais qu'il y a une séquence évidemment où il se passe ça mais c'est pas celle-là c'est pas celle-là mais par exemple ici bon l'idée comme vous voyez c'est de rester léger on s'en fout de perdre quelques pierres sur le bord droit c'est pas vraiment l'intérêt l'idée de blanc c'est surtout qu'il veut aplatir il veut être il veut facilement il veut facilement s'étendre en fait il veut facilement s'étendre aplatir sur le bord droit finalement le bord droit s'il est très aplati il va pas avoir grand chose donc pourquoi pas mais répondre ici en fait c'est que tu vas clairement dire ouais je veux séparer et ça on est bien d'accord mais la forme ça fait très surconcentré ça fait 3 pierres très surconcentré et le gain n'est pas là en fait je trouve le gain n'est pas n'est pas des masses là pour blanc parce que noir va s'étendre mais blanc n'a pas de coup idéal alors certes il va pouvoir maintenant attaquer ce coup-là mais rien que le fait que noir joue ça certes noir a aplati mais je le trouve un peu plus lourd noir a obtenu noir a obtenu une pierre en O3 enfin c'est c'est un mur qui va être attaqué en fait donc grosso modo si c'est juste pour avoir ça je suis pas sûr que ce soit vraiment très utile d'y répondre pour l'instant comme sur le Hoshi lors d'une double pince suivie d'une invasion au Sansan c'est ça c'est tout à fait ça brel peut-être qu'on veut jouer autre chose peut-être qu'on veut carrément je sais pas je montre ça pour l'idée moi ça me parle ce genre de choses moi ça me parle ça m'inspire je me dis que là par exemple noir est obligé de jouer un coup par là et après je développe une influence bon pourquoi pas si tu veux pas jouer quelque chose comme ça tu peux très très bien jouer tout de suite quelque chose comme ça enfin là j'ai fait celui-là mais non là c'est une erreur pardon excusez-moi enfin quoi que non c'est joué c'est joué c'est pas une erreur généralement il fait ceci et là on peut jouer un coup plus loin on peut revoir la même situation mais ici ça va être différent si noir envisage de jouer quelque chose comme ça par exemple l'idée c'est que blanc peut tout de suite faire ça et il n'aura pas beaucoup de choix ici il a deux choix en fait soit on fait la même chose qui s'est passé dans la partie c'est-à-dire cette capture-là et l'installation sur le bord bas mais regardez blanc a un toby maintenant il a une pierre en P7 et en P8 et du coup il est déjà beaucoup moins concentré on va dire c'est une meilleure position pour blanc du coup ce qui fait que noir ne peut pas se permettre ce genre de choses il est peut-être obligé du coup de ne pas jouer ça mais plutôt de jouer ça alors là il y a pas mal de variations mais du coup c'est faire du cache sur le bord droit donner l'influence à blanc attention influence qui peut quand même servir à autre chose c'est-à-dire c'est pas facile pour blanc de vraiment être sûr qu'il va faire des choses pourquoi ? parce que blanc noir peut facilement arriver à sortir son groupe d'une manière ou d'une autre donc du coup c'est pas sûr que blanc va faire des points mais en tout cas je trouve ça ça se développe plutôt pas mal maintenant évidemment on va peut-être pas jouer ce joseki en étant noir alors que blanc a une pierre en C4 ça on est bien d'accord mais c'est juste pour vous dire qu'il y a une possibilité il y a cette possibilité là qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre sur une pince basse sur une pince basse il n'y a pas beaucoup de choses en plus bon soit c'est pas vraiment le plus important on aura d'autres cas où je pense ce sera où on le verra plus clairement alors ok ok donc la prise du bord droit enfin installation du bord droit par par mon Fuji est mauvais R9 alors oui en effet R9 c'est pas le meilleur coup je voulais pas forcément le dire mais tu préfères peut-être alors jouer celui-là directement maintenant si je peux te dire ça amène quand même des problèmes pas tout de suite mais si maintenant noir a des pierres par ici le fait que noir fasse ça après ça peut être plutôt embêtant parce que soit tu connectes d'un côté soit tu connectes de l'autre donc Q10 c'est pas mal Q10 c'est plutôt bien puisque c'est la bonne extension pour le Shimari en haut à droite et ça force quelque part blanc à rajouter un coup mais blanc n'est pas obligé de rajouter un coup blanc peut continuer à rester léger bon ça devient de plus en pliqué parce que noir a de plus en plus de pierres autour et noir commence à construire de plus en plus donc je pense qu'il faut quand même tenter de développer quelque chose mais c'est un peu dommage quoi s'il se passe quelque chose comme ça disons que c'est déjà bien différent quoi c'est déjà beaucoup plus léger c'est déjà blanc à moins de pression plus de possibilités extérieures plus de dévastation sur le bord droit vous voyez la différence il respire mieux c'est ça c'est ça brel bon là c'est évidemment la mauvaise forme puisque noir est content de faire nobby tu construis de toute façon les noirs et en plus tu dois rajouter un coup parce qu'il peut s'en sortir si tu ne rajoutes pas de coup tu l'as bien vu il peut connecter par en dessous donc du coup ça devient embêtant ça renforce noir et c'est limite gothé en fait c'est limite gothé noir ne défend pas il ne défend pas ici il pourrait ça développe solidement le bord le coin en haut à droite ça devient difficile que ce ne soit pas des points mais il envisage de jouer d'abord en haut à gauche je trouve que c'est tout à fait correct puisque c'est un bord très très gros très très large le bord gauche est large le bord haut est large le bord bas est large mais le bord gauche l'est encore plus c'était trop lent d'accord pourquoi pas il n'y a pas de problème là dessus hugoshi ne t'inquiète pas je pense que ça se défend ça se défend tiens on a une on a un miroir de l'autre côté et coucou alixi comment vas-tu le gobann est large tout à fait blanc pince noir envisage c17 voilà une autre possibilité du coup de ce qui peut se passer l'idée c'est quoi ici c'est que blanc joue g17 parce qu'il veut s'étendre sur le bord haut et noir joue ce coup là en c16 alors je ne suis pas sûr que ce soit vraiment des plus intéressants pour noir certes ça consolide mais ça résout un problème de coupe mais je me demande si ça ne reste pas des plus intéressants c'est à dire peut-être une extension comme celle là et ici voilà un joseki tout simple où blanc s'étend sur le bord haut s'étend un peu sur le bord gauche et noir prend possession du coin il y a une autre variation où blanc joue le coup en c18 et noir pince ça c'est du combat évidemment mais c'est une possibilité j'aime bien celle-ci pour noir en tout cas je trouve qu'il a le coin et en plus il peut aller vers l'extérieur c'est plutôt intéressant mais c'est peut-être pas la meilleure direction vis-à-vis de ce qu'il a créé en haut à droite ça on est bien d'accord mais en même temps je veux dire c'est toi qui viens ici si ça t'intéresse pas plus que ça n'y va pas n'y va pas et coucou Nunu comment vas-tu ? alors j'ai 17 à la place de D15 pour noir c'est où D10 ah D15 ou D10 bah D10 ça me semble pas top top plutôt C11 alors ça m'inspirerait un peu plus D10 c'est un coup sur la 4ème ligne certes c'est pour faire de l'influence mais pas de base de vie ça veut dire que l'adversaire peut l'attaquer efficacement je suis pas très très fan perso je préférerais attaquer le bord haut le bord bas n'est pas si intéressant que ça pour l'instant mais si on envisage par exemple le K16 le problème c'est que ça c'est un peu trop lent en effet blanc envisage directement par exemple un coup en H16 qui menace plus tard de jouer un coup comme M17 comme une pince comme beaucoup plus de liberté pour jouer P15 il y a encore des faiblesses vers R12 évidemment avec des sauts des Tobi après en P12 donc du coup maintenant que blanc est vivant à droite normalement ça peut devenir trop petit donc du coup il faut définitivement jouer sur le bord gauche à mon avis je vois pas trop ce qui pourrait être ça me semble très bien ça me semble très bien bon après le coup en C16 ça reste l'idée de garder le coin mais je pense pas que ce soit Joseki j'ai l'impression que tu n'as pas t'as pas de suite en fait t'as pas de suite et t'es pas forcément vivant sur place t'es pas forcément vivant sur place là tu dois rajouter un coup si tu veux vivre enfin non même pas même 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 tu dois rajouter deux coups pour vivre blanc peut jouer ailleurs et tu ne seras pas toujours pas vivant donc c'est très limité t'as qu'un seul oeil sur place là c'est pour ça que je me dis tenter de capturer cette pierre là plusieurs possibilités évidemment il n'y a pas que la réponse en D18 mais il y a aussi celle-ci où noir s'installe efficacement sur le coin et blanc s'étend sur le bord haut encore avec une extension peut-être ou même plutôt par là ou par ici mais ça reste tout à fait jouable pour les deux joueurs ça pour les deux joueurs ne pas mettre tous ses oeufs dans son même panier en haut à droite évidemment mais là le problème c'est que si blanc sort t'es pas vivant en haut t'es pas vivant en haut à gauche donc du coup c'est un peu compliqué pour les noirs ici donc là mon Fuji tu fais bien il faut sortir après je pense que le kosumi c'est souvent le coup pour mieux attaquer une pierre mais il faut que la pierre soit en C11 ici j'ai pas l'impression qu'elle attaque vraiment grand chose noir peut faire un tobie et après bon évidemment il peut pas jouer partout mais peut-être qu'il peut envisager de jouer quelque chose comme ça il faut lire là il faut lire qu'est-ce qu'il se passe avec cette coupe là qu'est-ce qu'il se passe avec cette coupe là peut-être qu'il peut essayer de vivre sur place c'est une possibilité aussi mais du coup bon de toute façon je pense que noir a un problème c'est qu'il se crée deux groupes faibles ça c'est le constat que j'ai ici c'est que là tu te crées deux groupes faibles le groupe en haut de blanc a plus de chances de vivre que le coup que la pierre en c13 donc finalement blanc n'a qu'un seul groupe faible je dirais alors que noir en a deux donc là hugoshi attention c'est pas forcément un problème de direction parce que le bord haut c'est difficile d'y construire à cause des 17 mais la situation qui est là ne me semble pas josé qui en fait avant le kosumi c'est sans doute c8 d'abord alors attends paf donc c8 ici ben en fait là l'idée c'est que peut-être que tu laisserais trop de possibilités à l'adversaire du coup c'est à dire que déjà il faut lire ici si ta pierre en c13 n'est pas enfermée pour moi tu dois séparer l'adversaire pour moi tu dois séparer l'adversaire et je jouerais peut-être quelque chose comme ça pour après jouer c8 l'idée c'est que si ça sort tu t'en fous tu sors aussi là je pense que ça reste très correct pour les blancs pourquoi ? parce qu'aucun des groupes noirs n'est vivant là toi tu as construit avec c8 et tu n'as qu'un seul groupe faible tu vas pouvoir jouer c8 quand tu veux tu peux jouer k17 quand tu veux donc sortir tes pierres là je pense que c'est vraiment très très suffisant ce sont des tobis vers le centre attention mais ils sont suffisants ils font le taf en fait ce que je voulais dire c'est que le coup en d12 est un peu lent il est un peu lent on ne sait pas trop ce qu'il va se passer ça attaque ça sépare les deux côtés mais ça ne les attaque pas vraiment ça met moins de pression sur le groupe en haut par exemple donc là juste l'idée de séparer est très très bonne maintenant il y a plusieurs façons de séparer je pense que la plus simple est celle qui met le plus de pression aux deux côtés c'est celui-là c'est le tobi en E13 blanc noir ne peut pas couper de toute façon donc il ne peut pas passer par en dessous il ne peut pas passer par au dessus je pense que ça me semble être le plus efficace le problème de d12 c'est que ça manque de suite en fait tu vas certes tu peux faire oula pardon pas le nobi tu peux envisager le tobi après mais du coup tu mets moins de pression aux pierres dans le coin et finalement moins de pression enfin ça a moins de pression aussi sur les pierres en c10 allure donc là on a une contre-attaque de blanc qui veut attaquer la base de vide noir pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas et tu me proposes E4 donc tu n'es pas content de ton coup E4 c'est gros c'est un chimari c'est sûr c'est en effet c'est en effet gros euh ah pardon E4 euh ouais pourquoi pas aussi peut-être un peu moins euh bon pourquoi pas je pense que c'est de toute façon correct personnellement je pense que j'aurais simplement E3 ça me semble très très suffisant en fait ça ferme complètement le bord bas je me dis que ici il y a encore peut-être une possibilité que noir vienne un jour là euh c'est plutôt embêtant quoi puisqu'il a déjà une pierre en E3 euh il suffit qu'il a une pierre par ici après et euh tu vas devoir être obligé de rajouter un coup bon pourquoi pas hein E3 ou E4 de toute façon je trouve ça intéressant ça fait des points et euh tu te solidifies là tu construis l'adversaire là on est bien d'accord c'est difficile de tuer les noirs et c'est pas vraiment une direction intéressante pour toi en effet en effet en effet c'est finalement c'est on dirait que c'est noir qui attaque les blancs c'est un peu rigolo ok ok tu pouvais aussi jouer le meilleur coup dans cette position qui est H7 je pense puisque ça ne coupe pas tu peux connecter par en dessous donc H7 ici c'est mieux euh H17 pardon ça te permet en plus d'être plus fort pour aller plus loin à partir d'ici je me suis emmêlé les pinceaux ah d'accord d'accord bon en tout cas ici retenez bien H17 c'est un coup très solide mais qui empêche la déconnexion quoi qui empêche la déconnexion avec D18 et ça renforce en plus blanc dans une direction qui est bien puisque ça permet de mettre plus de pression sur les pierres blanches les pierres noires pardon alors que là bon blanc noir a beaucoup plus de possibilités maintenant ça ne l'embête pas vraiment noir joue ce coup là il tente de couper un kosomi évidemment ce n'est pas possible mais il tente surtout ah non il ne veut même pas y aller jusqu'au bout bah ugoshi tu es obligé là il faut à quoi ça sert de ne pas l'avoir joué à quoi ça sert de jouer détresse si tu ne vas pas au bout de ton truc tu protèges une coupe oui ça on est bien d'accord mais enfin la coupe mouais je ne suis pas très fan je t'avoue je t'avoue que je ne suis pas très fan parce que tu construis surtout l'adversaire qui va oula pardon qui va aussi réduire ta base de vie ça moi j'appelle ça une réduction de base de vie il n'avait pas ce coup là avant donc quitte à lui donner quelque chose autant aller jusqu'au bout et vivre toi même sur le bord gauche je te rappelle ton coin est toujours pas vivant donc c'est un peu embêtant c'est un peu embêtant surtout que blanc n'est pas vivant non plus donc si tu joues par là et que blanc joue ça maintenant déjà c'est il a plus de chances de faire vivre son groupe que toi pour moi c'est un coup important surtout si tu joues des 13 ça c'est ça me semble super important L17 c'est en fait il ne faut pas oublier que au Fuseki on cherche quoi et même la plupart du temps on cherche à faire vivre ses groupes avant de construire des points ailleurs faire vivre un groupe c'est urgent c'est quelque chose qu'il faut faire avant tout avoir des points c'est c'est important mais c'est pas plus urgent que faire vivre ses groupes si vous perdez votre groupe de 20 pierres parce que vous n'avez pas assuré votre vie et en échange vous faites des points vous faites 20 points à côté le problème c'est que vous en avez donné 40 à votre adversaire donc il faut vraiment sauver ses groupes c'est plus important que faire des points là le problème c'est qu'il y a deux groupes faibles pour moi il y a A et il y a B blanc ici n'a qu'un seul groupe faible le groupe le groupe en 1 donc Gauchy pour moi tu ne peux pas jouer ailleurs tu ne peux pas te permettre de jouer ailleurs un groupe c'est 20 points ça dépend du groupe mais je donnais l'exemple je donnais un exemple bon en tout cas ici pour moi c'est une grosse enfin c'est une grosse erreur je trouve L17 pour moi c'est pas un bon coup pour moi il y a un problème de priorité en fait pour moi il y a un gros problème de priorité en tant que blanc j'ai envie de jouer année tout de suite ici c'est super important il n'y a aucun problème pour les blancs il n'y a aucun problème il faut tout de suite poser la question mon Fuji et ton groupe là est-ce qu'il est vivant c'est ça que tu dois dire c'est vraiment ça que tu dois dire est-ce que ton groupe il est vivant c'est pas clair il va vivre mais en attendant tu t'es construit tu t'es bien construit sur ce côté là ton groupe en haut il est vivant tu rajoutes un coup en F18 c'est vivant tu rajoutes un coup en C18 ça va t'agrandir un coup en C18 ça va t'agrandir ton groupe il est vivant clairement donc tu as joué le coup en J16 pour séparer ça on est bien d'accord c'est très très bien mon Fuji mais je pense qu'il faut tout de suite attaquer le groupe à gauche pour clarifier la chose si toi tu attaques d'abord à gauche il ne pourra pas t'attaquer ton groupe qui fuit c'est maintenant qu'il faut jouer c'est ah oui d'accord je vois d'accord d'accord le problème c'est qu'il ne peut pas jouer autre chose s'il joue ça tu le coupes s'il joue n'importe quoi d'autre tu coupes donc ça ne fonctionne pas il est obligé de répondre à Né et toi tu fais tu fais double à Né double à Né ça enferme même s'il fait Atari tu donnes tu donnes il est mort même s'il a eu un Ponouki pour moi il est mort à gauche bon il va peut-être rajouter un coup mais est-ce que ça vit vraiment ça n'a pas l'air de vivre s'il joue ça tu fais ça s'il joue ça tu fais ça oula pardon pour moi ça ne vit pas donc il doit vraiment faire un choix et c'est une question de timing il faut t'as la main il a joué un coup gothé pour s'en sortir à Né à la tête de deux pierres c'est très important ici grâce au fait que tu as F11 ça peut fonctionner est-ce que c'est clair pour vous ok ok donc là c'est surtout qui attaque l'autre pour moi blanc était en meilleure position pour attaquer et du coup il ne fallait pas rater le coche une seconde pour jouer ce coup en F9 c'est dommage c'est dommage vous avez tous les deux une heure et vous avez joué déjà vous avez déjà joué tellement de coups super rapidement je trouve ça très très dommage lâchez la souris lâchez la souris lâchez le bol de pierre c'est pareil ne réfléchissez pas trop mais juste ce qu'il faut là en fait là en fait ce qui vient de se passer c'est que c'est maintenant noir qui qui peut-être attaque les blancs alors que blanc aurait pu clarifier directement la chose dès le début sans équivoque c'est blanc qui attaque point et c'était logique puisque blanc n'avait qu'un seul groupe faible alors que noir en avait deux donc il y a quelque chose que t'as arrêté dans cette histoire et c'est ça à mon avis je pense que c'est ça qui t'a fait qui t'a pas aidé là noir est bien noir est bien il y a un coup très très important que noir doit jouer et j'espère qu'il va le jouer bon il est probablement vivant déjà dans le coin ok pour moi blanc est vivant en haut pourquoi rajouter K18 à part construire l'adversaire j'ai plutôt envie de maintenant aller me battre par là dans le but de par exemple envisager le contact et puis peut-être une extension par ici si maintenant noir joue par ici j'ai ma pierre de contact en R15 qui peut m'aider donc du coup je trouve ça assez intéressant mais pour moi il faut attaquer par là je vois que noir développe pas mal il est temps d'attaquer les faiblesses il est temps d'attaquer et d'empêcher de faire des problèmes ton groupe à gauche mon Fuji est moins attaquable parce qu'il est sorti à l'extérieur tu peux le connecter avec J13 tu peux le faire sortir vers K11 vers J9 c'est difficile d'attaquer un groupe comme celui-là donc du coup maintenant il faut empêcher noir de faire tous les points qui sont à droite au lieu de F3 jouer plutôt J3 alors F3 c'est une bonne extension t'as un petit mur tu veux développer ton coin je trouve ça bien J3 ça laisse aussi plus de possibilités à l'adversaire je rappelle blanc peut connecter par là donc du coup tu peux peut-être blanc doit empêcher noir de connecter par au-dessus alors peut-être qu'il peut jouer ça mais il y a des choses à lire le problème c'est qu'il y a des choses à lire le problème c'est qu'il faut penser à plein de choses genre ça est-ce que ça va pas donner la vie à l'adversaire bon c'est sur la deuxième ligne je suis pas très content mais c'est dans l'absolu est-ce que blanc-noir peut pas quand même faire quelque chose là-dedans c'est ça que je me dis bon après il est peut-être pas obligé de jouer si bas il peut simplement jouer ça là blanc protège noir joue simplement ce coup-là si tu joues ce coup-là il peut même envisager ce coup-là avoir un échange intéressant quand même ça peut être une idée aussi donc tu vois le fait que tu joues j3 pour moi ça veut un peu trop ça veut un peu trop je trouve que ton coup en f3 est tout à fait correct je t'avoue je préfère f3 c'est solide plus d'invasion possible pour les noirs ouais je pense que c'est tout à fait correct pour noirs je pense que là il faut mais attends ah oui donc k3 et k4 étaient déjà joués là noir pour moi c'est clair que je vois pas pourquoi tu consolides pas à droite c'est hyper important c'est là que tu fais masse de points c'est pas ailleurs ailleurs tu fais pas de points en bas t'as peu de points à gauche t'en fais pas du tout enfin tu fais quelques points mais c'est pas ça qui va te faire gagner pour moi c'est à droite que tu fais la masse de points de plus tu peux aussi répondre à ce coup-là ça c'est gros aussi k18 est trop lent en effet là il faut il faut contre-attaquer par exemple comme ça et là tu contre-attaques tu crées un nouveau groupe faible chez noir la fuite pour moi il n'y a qu'une seule direction c'est par là et ça va être compliqué pour l'adversaire ça va être assez compliqué pour l'adversaire s'il coupe t'es prêt à faire des échanges t'es prêt à faire des échanges par exemple comme celui-ci c'est pas vraiment ça qui va te tu détruis de toute façon des points donc dans l'idéal c'est pas grave tant que ton but est de détruire quelque chose tu vas détruire quelque chose à mon avis mais il faut il faut tenter quelque chose quoi là c'est ça me semble important parce que t'as pas des masses de points non plus blanc blanc n'a pas des masses de points donc si noir arrive à faire beaucoup de points en haut à droite je pense qu'il est plutôt pas mal alors c'est rigolo parce que noir fait de l'influence alors qu'il y a une pierre en P6 qui est embêtante une pierre en H11 enfin si blanc joue ça le plan de noir tombe un peu à l'eau qu'est-ce que tu envisages ici Hugo Chi ? tu peux descendre ça on est bien d'accord évidemment d'accord d'accord pourquoi pas ici je pense que si tu veux jouer un peu plus je pense qu'il faut jouer un peu plus solidement ici mon Fuji je pense que ça c'est déjà un peu plus un peu plus solide parce que les coups sur la deuxième ligne si on peut jouer sur la troisième ligne il n'y a pas vraiment de raison c'est mieux c'est mieux de jouer sur la troisième ligne si on peut ok donc là blanc envisage une belle petite attaque il tombe dans le piège blanc tombe dans le piège blanc tombe dans le piège de s'alourdir en fait il faut savoir que ce genre de coup ici c'est pas forcément pour s'installer ce genre de coup c'est pour être léger et tenter d'attaquer c'est ça l'idée c'est ça l'idée de ce genre de coup c'est pas de s'installer forcément sur l'endroit s'il y a possibilité de s'installer alors oui mais là il n'y a pas vraiment de possibilité de s'installer pour moi par contre tu peux d'abord attaquer et ensuite par exemple consolider et ensuite partir vers le centre c'est ça c'est du sabaki le sabaki c'est quelque chose c'est resté léger coup de contact qui va attaquer l'adversaire c'est ça l'idée c'est là ce serait un sabaki qui fonctionnerait bien je trouve la position de noir est attaquable alors que c'était un endroit plus à lui alors sabaki c'est c'est pas mal de choses c'est c'est pas mal de choses c'est toute une notion particulière il y a une vidéo faite par Motoki Noguchi sur la chaîne pour ceux qui l'ont pas vu mais sabaki c'est pas mal de choses en fait c'est des coupes c'est des tsukes c'est des c'est des coups de contact sur le à plusieurs endroits de façon à se créer des positions où on peut faire des yeux rapidement c'est à dire par exemple ici c'est clairement un sabaki ici et généralement on essaye de jouer ce genre de coup pour avoir des bases de vie ce genre de coup mais aussi on peut attaquer attaquer l'adversaire donc l'idée de ce genre de coup c'est rester léger tant que tu n'as pas une raison de jouer solide ne joue pas solide pour moi c'est un sabaki mais après j'avoue que c'est une notion très très compliquée donc si je peux te conseiller Nogar Deva ne cherche pas à savoir forcément ça pour moi c'est un peu trop tôt c'est une notion déjà bien plus avancée que débutant ou même débutant un peu confirmé c'est pas vraiment la première chose qu'il faut apprendre quand on joue au go parce que justement ça fait appel à pas mal de choses ça fait appel aux formes ça fait appel à couper à tsuker enfin voilà j'espère avoir répondu à votre question donc ici grave erreur mon Fuji grave erreur parce que t'es pas vivant sur place à mon avis et t'es un groupe faible donc Hugo Chi très très bien tu attaques what Hugo Chi pourquoi ne pas simplement répondre tu vas pas laisser la vie à ton adversaire voyons c'est tes points là-bas il n'y a aucune excuse aucune il n'y a aucune excuse Hugo Chi c'est vivant bah oui c'est vivant mais bon pourquoi lui donner lui donner S18 l'obliger à vivre c'est mieux non c'est gros tu voulais pas forcément le tuer en fait d'accord donc il s'installe dans tes points mais tu t'en fous bah si on dirait quoi bon et coucou à toi NZXT alors qu'est-ce qui s'est passé bon on remarque que Noir essaye de faire des points dans une zone où il y a évidemment beaucoup d'espace donc il va devoir rajouter pas mal de coups il doit au moins rajouter ce coup là s'il veut fermer ses points il doit au moins rajouter ce coup là s'il veut faire des points il a déjà au moins deux coups à faire s'il veut vraiment faire des points dans cette zone et même peut-être ce coup là encore donc peut-être trois coups bon moi c'est c'est plutôt petit mais je ne comprends pas à partir du moment où t'es vivant pourquoi toi tu joues pas ça mon Fuji à droite t'es vivant à moins que ton coup te permette de tuer ce qui est à droite ou en tout cas de gagner quelque chose dans l'échange il n'y a aucune raison que tu joues pas à J9 pour détruire ce moyo quoi non ? enfin moi je veux dire quand je vois Noir jouer ça je me dis ok je sais ce qu'il veut bah je joue ça d'abord attention d'abord m'assurer que je suis vivant partout vu que je suis vivant partout et bah je joue J9 peut-être G5 d'abord ouais ou G5 si tu veux tout à fait pourquoi pas maintenant je trouve enfin je trouve déjà rien que J9 plus compliqué à répondre que que J5 que G5 parce que oula G5 par exemple non G5 on a dit G5 par exemple on peut imaginer ça mais voilà il y a un arrêt alors que alors que J9 on peut imaginer le coup de contact mais c'est pas clair c'est pas clair il se passe pas mal de choses enfin même rien que ça c'est une réduction très grosse réduction peut-être très très grosse réduction J10 coupe J10 coupe ça coupe vraiment J10 ah tu veux couper mais ça marche pas vraiment c'est une réduction on est bien d'accord mais finalement on arrive la même chose que ce que je viens de dire sauf que t'as fait un échange en plus double Atari oula qu'est-ce que j'ai loupé ah d'accord tu veux jouer ça est-ce que tu peux jouer ça ouais tu peux tu peux jouer ça bon c'est pas grave c'est pas grave c'est une réduction quand même peut-être un co mais dans tous les cas je trouve qu'il n'y a pas grand chose enfin il faut faire quelque chose de toute façon mon Fuji dans tous les cas il faut faire quelque chose je pense que c'est très très important qu'est-ce que je peux est-ce qu'on peut jouer autre chose tiens par rapport à ça est-ce que ça marcherait je suis pas convaincu ok bon après quelque part c'est normal que t'arrives à obtenir des points au centre Hugo-Chi t'as quand même mis pas mal de coups pour l'avoir mais je trouve enfin bon oh il se passe des choses ou pas alors ok bon on va passer ça c'est juste c'est juste de la lecture je pense qu'on a fini je pense tout simplement qu'on a fini la partie se termine avec un meurtre un meurtre de noir en bas à gauche très bien très très bien oula qu'est-ce qu'il s'est en plus c'était un chimari quoi ça c'est mon dieu qu'est-ce qu'il s'est passé on va arrêter on va arrêter là je pense est-ce qu'il y a une question bon je suis quand même curieux en fait je suis quand même vachement curieux ah bah oui d'accord donc là une réponse ici oui on va avancer c'était peut-être peut-être ici d'accord donc c'est développé comme ça d'accord mais what pourquoi ça marche pas ça ça marche ça non si noir joue ça on fait ça et après on fait ça on fait ça et on fait ça il a pas pensé qu'il pouvait se faire capturer ouais en effet je pense aussi sauf qu'il peut même connecter par au-dessus en B9 ça connecte pas vraiment et si noir c2 on fait quoi alors donc par rapport à ce que je disais sûrement euh bah c'est pareil non enfin je pense que c'est compliqué quoi c'est compliqué que blanc choisisse c2 en fait pourquoi choisir c2 pourquoi choisir c2 c'est vraiment bizarre bon après noir gang quand même nous dit mon Fuji bon mon Fuji tu me feras le plaisir de prendre un peu plus ton temps lâcher la souris lâcher la souris c'est pas forcément pour réfléchir beaucoup mais pour réfléchir un tout petit peu plus genre la direction de jeu qu'est-ce que est-ce que mes groupes sont vivants où c'est le plus important à jouer actuellement enfin il y a quelques questions toutes simples à se poser et qui vont vous faciliter la vie je pense vous serez content quand quand vous vous les poserez gratuitement en fait quand quand vous vous rendez même plus compte quand vous vous rendrez même plus compte que vous vous posez cette question euh vous serez content quoi parce que vous le ferez naturellement euh voili voilou merci en tout cas à vous d'avoir été là à présent ce soir vous étiez bien nombreux ça fait ça fait super plaisir euh merci à vous d'avoir regardé sur youtube également n'hésitez pas à laisser un commentaire sur euh bah si vous avez euh des questions ou une appréciation et je vous dis euh à la semaine prochaine pour euh pour l'atelier 20h n'hésitez pas n'hésitez pas à proposer non plus je ne mange pas je ne m'énerve pas je suis passionné c'est tout euh voilà voilà allez passez une bonne fin de soirée et à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501